Et bonjour à tous et bien aujourd'hui sur Prison Break pour la suite de l'aventure, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous sommes toujours avec Tom Paxton qui a failli se faire découper en rondelles par les hommes de John Abruzzi parce qu'effectivement il a découvert notre identité. Oh attention, salut toi ! Allez je te fais ta fête tout de suite ! Bim ! Pour une fois que je porte le premier coup, ça fait plutôt plaisir. Allez par contre après je m'en ramasse en masse, attention, je m'en ramasse en masse, ah ça rime en plus c'est beau. Allez le contre, superbe, allez au sol mon pote, il va falloir aussi que je me perfectionne un petit peu parce que c'est vrai qu'au niveau de la force on n'est pas encore au top. Allez je t'achève, il me semble que pour l'instant on est truand je crois au niveau du rang, on est truand effectivement, au niveau supérieur on a gros dur et intouchable. Au niveau des aptitudes de combat, du coup on va essayer encore de progresser dans le jeu en tapant dans le sac de frappe par exemple ou en soulevant des poids. Allez alors, ouh c'est pas fini, encore des gros méchants, salut toi, viens par ici. Donc ça c'est les hommes d'Abruzzi forcément, je pense avoir compris. Calme toi gros, d'accord histoire de... Alors comment ça se gère par contre quand il y en a deux ? Je me demande. Ok, je me mets par terre, on est toujours sur lui ? Ouais, et il a voulu aussi me faire une super attaque, j'ai beau ça le contrer. Voilà, pour l'instant c'est très très bien géré, je pense qu'on peut l'achever, yes. Tu vois maintenant qu'on a fait quelques combats dans le jeu quand même, je pense qu'on est apte à savoir quand exactement on peut l'achever et pas lui refoutre un coup dans le vide pour rien. Voilà, super, et c'est juste dommage tu vois qu'on est pas d'autre type de con, ça aurait été bien. Putain je pensais l'avoir touché, penses-tu ? Non toujours pas. Contrôle gros. Un petit peu loupé encore une fois mon cher Tom, encore, allez Galaxou, on retente, oui. Il est costaud celui-là, c'est bon, c'est même pas qu'il est costaud c'est juste qu'on a été un petit peu à côté de la plaque. Ok. Quelques textures qui partent un petit peu en cacahuètes de temps en temps. Y'a un véhicule qui arrive, est-ce que c'est ça qui nous intéresse ? Oui. Qui est-ce donc ? Je reconnais pas. En tout cas par rapport à la série, je reconnais pas. Capitaine Bellic ? Qu'il demande ? Je suis l'agent Richardson. Voici l'agent Bates, administration pénitentiaire. Eh bien, que puis-je faire pour vous ? Plusieurs rapports font état d'anomalie ici à Fox River. Problèmes électriques, fuite d'eau, etc. Nous sommes venus examiner les bâtiments et déterminer si quelqu'un a saboté vos infrastructures. Il nous faut un accès illimité et immédiat. C'est totalement superflu, je mène bien ma barque. Vous n'avez donc pas de soucis à vous faire capitaine, n'est-ce pas ? C'est marrant ça, il me semble que c'était pas dans la série. Je suis pas sûr. Bon après peut-être que je loupe quelques éléments, mais... Il me semble que ça a été inventé pour le jeu. Tant diraient les agents dans Matrix. C'est quoi ce délire ? Ils se sont fait une petite fantaisie ? Dans le jeu Prison Break ? Ils se sont pris la liberté de mettre les agents ? Ce serait drôle. Paxton, tuez Lincoln de Rose et vous sortirez. Sinon, vous resterez dans la petite boîte. Ah ouais, carrément ! Ah mais ça se sentait en même temps, c'est un complot contre moi là ! Ah bah oui ! Les salopios ! Ah donc je ne suis pas en meilleure position que Lincoln ou... ou Scofield dans cette prison. Vraiment je suis enfermé pareil. Il a été égorgé ! Ah Bluezy qui a été égorgé ! Ah oui c'est T-Bag ! Oh mais Tancradi comme ils l'ont loupé dans le jeu ! Ils ont bien reproduit la scène de Abruzzi. Il s'est fait égorgé par T-Bag. Et qui reviendra par la suite... de Prison Break. Dans la série en tout cas. Oui je spoil du tout mais voilà, comme je vous le disais, pour moi si vous regardez cette série sur Prison Break, c'est que c'est pour le fanservice et vous avez déjà vu la série. Voilà ! Au moins la première saison, ça concerne pas les autres saisons. Donc bon, si j'en parle pas, il n'y a aucun intérêt de faire une série sur ce jeu tu vois. Parce que ce qui est important de voir, c'est la différence entre la série et le jeu vidéo. La donne a changé. Le cartel veut Burroughs mort, mais Manix m'a dit de le garder en vie. Il m'a piégé dès le départ, avant d'envoyer Turk me tuer. La question, c'est pourquoi ? J'en sais assez pour le faire tomber, mais dans cette affaire, c'est valable pour tout le monde. Seul moyen d'en avoir le cœur net, est de mener la mission à bien. Tuer Burroughs, puis sortir et s'attaquer à Manix. C'est bien Manix. Debout ! Debout crevard ! T'as la visite du FBI. Quoi ? Le FBI ! Oh là, les hautes autorités arrivent. Incroyable. Faut que j'aille non c'est bon, c'est automatique. Super. Coucou collègues. C'est qui ça ? C'est personne. Sur le coup, je croyais que c'était sous-créé, mais je me suis dit, il est pas aussi foncé entre guillemets. Aucun racisme. Mais vraiment, par rapport à la couleur de peau, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit lui, quoi. Oh merde ! Bellic, mais qu'est-ce tu fous ? T'es un gros joueur, Paxton ? Non, chef. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, suivez-vous. Ah, je le sens pas du tout. Je vous attends dehors. Ouais. Salut Tom. Burroughs ? Aldo ? Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Voilà mes gars, Michael et Link. Le cartel en a après eux, tout ça pour me forcer à sortir de ma planque. Tu connaissais les risques quand t'as quitté le cartel, Aldo. Je pensais risquer ma vie, pas la leur. Tu n'es pas le seul à pouvoir les sauver, Tom. Je suis censé tuer Link, pas le sauver. Je fais autre chose et je signe mon arrêt de mort. Ton arrêt de mort a déjà été signé. Quoi ? Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Le cartel va envoyer Manix pour tuer Lincoln. Après, tu n'es plus utile à personne et tu sais ce que ça veut dire. C'est pour ça que je demande ton aide. Michael et Link vont s'enfuir. Aide-les, ils t'aideront ensuite. Et après ? Si le cartel veut ma mort, ici ou dehors, ce sera pareil. Dehors, tu ne seras plus toi. Je supprimerai tout ce qui te lie au cartel. Tu n'auras jamais existé. Tu seras un homme libre. En fuite, mais libre. D'accord, je vais le faire. J'ai besoin des plans de la prison et c'est maintenant que j'ai plus de chance. Aide-moi à passer par le plafond et fais illusion tant que je ne suis pas là. Au final, j'ai une position, mais vraiment, comme je vous le disais, pas du tout meilleure que celle de Schofield ou Aberos. C'est terrible. Ok. Bon. Par contre, apparemment, j'ai les plans. Si je comprends bien. Ouais. Donc, donc, donc. Allez, on est reparti. En mission. Truc de fou, cette histoire. C'est vraiment dommage que le jeu ne suive pas sur tous les aspects parce que, franchement, mais alors le speech, et je le redis et je l'assume, je trouve vraiment qu'il est sympa. C'est con, quoi. Ouh là, il fait vachement sombre ici. Ok. Euh, bonjour. Alors déjà, je vois une caméra. Encore une phase d'infiltration. Ok. On peut y aller. On va essayer de ne pas perdre trop de temps non plus. La caméra. Attention. Il faut donc passer par en dessous. Est-ce que je suis obligé de passer par la gauche? Attends, je vais essayer de me lever un petit peu. De toute façon, on peut courir ici, je pense. Euh, non. Finalement, non. Ah, parce qu'il y a un gardien. Putain, je ne l'ai pas vu. Ah d'accord, je commence d'ici. Je suis planqué dans le casier. Donc là, ça pourrait avoir un aperçu, effectivement, de où se trouve Bellic. Bellic ou le garde. Mais il me semble que c'est Bellic qui nous surveille. Ah, ah. La caméra, peut-être qu'il faudrait la contourner. C'est pas impossible. C'est peut-être tout simplement ça. Ecoute, on va essayer en espérant que... Que le gars ne repasse pas ici. Super. C'est bon pour l'instant. Donc, il fallait bien contourner la caméra. Là, on a un casier en face. Si on veut se planquer. C'est une bonne news. En fait, ouais. On va là-bas pour voir un petit peu le trajet du gardien. Aïe, aïe, aïe. Il ne m'a pas repéré, apparemment. Il ne m'a pas repéré. Mais il n'est pas loin, à chaque fois. Allez, retourne-toi, vieux. Il faudrait que je voie, effectivement, en bas. S'il y a des casiers et tout. Ça pourrait être intéressant. Il revient. Non, il s'en va. C'est bon. Je pense qu'on peut y aller. On peut bouger. Ouais. En fait, on va complètement là-bas pour voir comment se déplace Bellic. A mon avis. Et là, on vient par là. On doit contourner les différents bâtiments. Je ne sais pas quel trajet il fait après. Est-ce qu'il fait le tour, là, des trucs ou pas du tout ? Non, il tape un tout droit, le gars. Ok. Là, on peut avancer. Je pense que je peux y aller. Yes. Ça, c'est bien joué. Oh non, il faut crocheter, maintenant. Ah, je suis bloqué. J'étais bloqué. Ça se trouve, je ne veux pas y arriver à cause de ça. Vas-y, gros. Oh non. Gros. Nickel. J'ai flippé. Tu sens la tension, quand même, dans le jeu. C'est terrible. Attention, il y a de la lumière. Il y a un garde juste à gauche. Trouver les plans de la prison. Entrer dans la chapelle. Ok. Ah oui, je n'ai pas encore les plans, là. Je n'ai pas encore les plans. Je suis juste monté dans le faux plafond. Alors, on va essayer de passer carrément par la droite. Ok. Je pense qu'on peut avancer un petit peu. On va y aller gentiment. Le focus, donc, il faut aller dans cette direction. Attention. Le focus qui est vachement pratique, quand même. Parce que sinon, on serait un petit peu dans la mouise. Allez, let's go. Avance. Allez, mon Paxton. Fais-moi plaisir. Donc, logiquement... Ouais, il faut escalader ce truc, je parie. Attention au projecteur. Maintenant. On y va. D'accord. Attention. Putain, je n'avais pas vu. Il faut apprendre un petit peu le parcours des projecteurs. Ok, on est arrivé. Il est chaud. Descendre. Je peux aller un peu vite, là. Attention, il y a les gardiens. Vas-y, fais de la musique tant que tu veux. Je vais rouler sur un chat. Qu'est-ce que tu connais à la musique de toute façon ? Assez pour savoir que c'est naze. Ok. Une petite question. Quelle est la différence entre la majeure et la mineure ? C'est fastoche. La majeure a l'âge d'être tringlé. Et la mineure, pas encore tout à fait. Tu baises avec l'une, elle te cause des problèmes. Tu baises avec l'autre, tu lui causes des problèmes. Ok, Maestro. Ramène-toi et joue-nous quelque chose. D'accord. C'est quoi tous ces foutus boutons ? Je croyais que ce truc était comme un piano. Et Toven se retourne dans sa tombe en ce moment même. Il ne peut plus rien entendre, espèce de crétin. Il est mort. Attends, il ne va pas se retourner, lui ? Non, parce que s'il ne se retourne pas, c'est mort. C'est bon. Je suis passé. Faut monter là-dessus. Attends, est-ce que le mec derrière, il ne va pas venir jusqu'ici ? Parce que du coup, il a dû entendre quelque chose. Non, c'est bon. Oh là là. J'y vais vraiment un petit peu à l'intox, des fois, franchement. Ah là, va comme je te pousse. Terrible. Ok, la fenêtre. Voilà. Trouver les plans. Putain, c'est géré quand même. Oh là là. C'est totalement épique comme situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a personne là-dedans ? Je n'ai pas l'impression. Ok. Focus. Ah, il y a encore un boîtier. Il y a encore un boîtier. On va devoir contourner, je suppose. Il n'y a personne. On peut y aller. Allez. Crochette. Il n'y a absolument personne. Ça fait du bien, tu vois, d'avoir une pièce sans personne pour une fois. Oh merde. Fais chier. Non. Non, non, non. Planque-toi vite. Gros. Attends, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi. Il va venir par là. Tant que je peux me planquer, c'est bon. Il faut que je prenne les papiers. Attends, pour l'instant il ne bouge pas. Il faut que je m'occupe du boîtier, en fait. C'est ça le délire. Mais le problème, si le mec me voit, je suis mort. Ok. C'est bon. Il faut filer en bas. Ouais, c'est totalement scripté. Ok. Il faut que je me planque là-dedans. J'ai pas de choix. Je pense que c'est scripté qui va rentrer ici. Exactement. Non ? Ah d'accord. Bon. Attends de voir ce qu'il fait. Il reste à bas pour l'instant. On l'observe bien. Tu vois, on prend entre temps, on n'est pas pressé. Allez, le boîtier maintenant. On s'en occupe. Bon, ça on connaît. On l'a fait plusieurs fois maintes et maintes reprises dans les visodes précédents. Alors, il n'y a qu'un seul moment dans le jeu où il ne fallait pas faire de bruit, tu vois. Mais après, c'était bon. Là, on peut tourner comme on veut le stick. Pratique. Rapide, efficace. Voilà. Ça, c'est fait. Blackout. Plus de lumière. Très bien. Alors, attends. Est-ce que je peux rester planqué un petit peu derrière ? Quoique, il y a peut-être son collègue qui va venir, non ? Je ne sais pas, dans le doute. Ok. Allez, je pense que je peux passer. Et il n'y a que lui. Il n'y a qu'un seul garde au final qui nous embête, là. Alors, attends, je ne sais pas. Par contre... Oh putain. Quel chemin il emprunte. Je suis un petit peu mal barré, là. Ok. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Je regarde le radar, hein. Je me finis au radar. C'est votre meilleur ami dans le jeu. Je ne pense pas qu'il passe derrière, ici. Il est où ? Oh putain. Il arrive. Oui, il se peut que je me fasse avoir, hein. Dans la rentrée de jeu, ce n'est pas impossible. Je regarde un petit peu son chemin. Ah putain. Ah, ok. Est-ce qu'il passe de ce côté, par contre ? Oh bordel ! Je ne pense pas qu'il serait passé derrière. Oh bah merde, alors. Il s'arrête un moment, là. Ouais. Je regarde par où il faudrait que je le prenne, en fait. Ah, tu vois, il fait le tour deux fois à gauche. À gauche, il fait le tour deux fois, il me semble. Non. Ouais, là, il repart à gauche. Donc, c'est intéressant. Là, après, il vient ici, à droite. Ouais, c'est toujours le même passage. Donc, c'est intéressant d'aller complètement à droite, en fait. Ouais. On va passer complètement à droite. Parce qu'après, il n'y repasse plus. Donc, c'est pas mal. On fait comme ça. Style. Style, on fait comme ça. Là, on assure. Et logiquement, il fait un deuxième tour. Yeah boy. Ça, c'est bien géré. Ok. Quoi, le voilà ? Ah, tu m'as fait peur. Je croyais qu'il m'avait vu, ce con. Non, c'est bon. Sortir de la salle des archives avec plaisir. Oh, la vache. Il n'y a pas un endroit où je peux me planquer, non ? Oh, non. Ah, c'est bon, il s'arrête là. Putain, j'ai flippé. C'était chaud, hein. En même temps, quand tu le sais pas... Allez, barre-toi. En plus, je peux même pas rentrer dans une salle. Rien, hein. Faut regarder comment il agit. Ok, il s'arrête un moment. D'accord, il joue les gros bras. Et il revient. D'accord, très bien. Donc, dès qu'il se retourne et que la caméra est à droite, faut qu'on passe. Il n'y a pas un casier, par hasard. Il n'y a pas grand-chose, hein. Pas grand-chose pour se mettre à couvert. Pour se planquer. Ok, maintenant. C'est le moment ou jamais. Incliner vite. C'est pas par ici. Non. Tu penses qu'il me voit, si je suis là ? Et la caméra ? J'ai pas de choix, j'ai pas un casier, là. Il me voit pas. C'était ça. Ok. Attention, parce qu'il reste pas longtemps là-bas, il me semble. C'est tout bon. Voilà. Je m'inquiète pour rien. Allez. Retournez au pardoir. Ok. Je vois le tuyau. C'était quand même totalement géré. Est-ce qu'il reste des gens ? Il me semble. On va aller un peu plus vite. Il y a une caméra aussi, pas loin. Attention. Ouais. Voilà. La caméra, par contre, je suis pas où aller. Faut que j'aille où, là ? Qu'une idée. Ah d'accord. Je vois la caméra. Planque-toi. Je suis pas encore concerné. Faut que je contourne, là. Voilà. Logiquement, là, elle me voit pas. Attention, il y en a une autre, mais allez. Peut-être à l'étage supérieur. C'est bon, de toute façon, on s'en fout qu'on passe ici. Il y a un garde. Euh... Il y a un garde. Comment on fait ? Je reste à l'ombre. Le plus possible. J'assure. Alors, voyons voir sa ronde à lui. Parce qu'ils ont tous une ronde, hein. Je vais attendre qu'ils s'en aillent. On va essayer d'improviser. Mais à chaque fois, tu vois, il faut connaître un petit peu leur chemin, leur passage et tout. Il y a une poubelle. Je pourrais me planquer derrière. Ouais. Je pense que c'est la solution. Ah ! Attention. Allez, mon gros. Retourne-toi, merci. Tu me fais plaisir. Ça va, il est pas fourbe. Il se retourne pas deux fois. C'est bueno. Ok, donc là, je suis planqué. Et ensuite, il faut que je prenne la porte par ici, je pense. Ouais. Très logiquement, ça doit être ça. Ah, mais je peux sauter là-bas. Ah, ouais, ouais. C'est ça. Allez. Saute de ce coin-là. Ok. Il y a une échelle là. Ouais, il faut revenir par là. En fait, je pense que c'est quand il est retourné là-bas, à mon avis. Mais c'est complètement con parce que là, il me voit avec la tête qui dépasse. Attends, je vais assurer que je vais me mettre là parce que je le sens pas. Voilà. Je suis sûr qu'il pouvait me voir sur l'autre côté. Bon, je suis pas sûr, mais bon. Parait un petit peu suspect, machin. Allez. C'est par ici, non ? Ouais. Voilà. Eh ben, non de dieu ! Ah merde, Bellic. Oh putain. Quel con. Non. Oh non ! Je voulais essayer de passer. Je voulais faire le malin. Ok, je l'avais carrément zappé lui. Oh bah d'accord. Attends, mais il est directement sur le côté le gros. Passe vite. Ouais. Planque-toi. Ah, comme il est relou, sérieux. Il faut que je passe à l'étage supérieur. Encore très bien. Allez, let's go. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut aussi savoir se planquer. Tu vois ? Voilà. Eh ben, non de dieu ! Ce jeu est incroyable. Tu vas quand même pas t'asseoir, gros. Non. Prends pas de pause, voyons. T'es un grand gaillard. Je sais pas si c'est Bellic. On dirait, hein. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai cru qu'il remontait, le con. On peut y aller ? Je pense que c'est bon. Je suis pas sûr de moi, hein. Mais je pense. Ok. Oh, la caméra, faut se la refarcir. À part si on peut passer par là. Non, c'est rouge. Je vais quand même vérifier, mais logiquement, on peut pas. Non. C'est chiant. Et il remonte jamais, hein, Bellic, heureusement. Enfin, l'agent. Parce que ça se trouve, c'est même pas Bellic. J'ai dit que c'est Bellic, mais... Parce qu'il me semble. C'est lui qui nous a amenés ici, quand même. Il arrive, non ? Non, j'ai cru. Ok. Aïe. Ok. C'est bon. En fait, on revient d'où on est venu, quoi. Alors, y'a personne ? Je vérifie. Non. Eh ben, dépêche. Oh, putain. Elle fait flipper. Maintenant, on fait quoi ? Presque fini, capitaine. Encore une minute. Ouais. C'est bien, Bellic. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu peux me dire ? Faut que je passe par là ? C'est rien, moi. Peut-être. Ah, mais c'est mon collègue. Je suis con, moi. C'est le père de Michael et Lincoln. Et Link. Comme ils disent si bien. Le déluge. Allez. Ouf. Tu les as ? Ouais. Et on a un marché, hein. J'aide tes fils. Tu détruis mes dossiers. Pas de soucis. Et voilà. Marché conclu. Oh non, Bellic. Mon dieu. C'est les règles. Fin de la visite. Retourne dans ta cellule, Paxton. Ok, ok. C'est bon. J'y retourne. Avec plaisir. Eh ben, c'était pas une masse à faire, hein. Nom de Diou. Le vent a tourné. La couverture de Paxton est tombée lorsque l'enquête d'Abloudzi sur le tueur a mal tourné. Lors d'une visite surprise d'Aldo Burroughs, Paxton apprend que c'est Manix lui-même qu'il a piégé et que sa mission est factice depuis le début. Avec le cartel à ses trousses, Paxton prévoit désormais d'aider les frères à s'échapper et de prendre part à l'évasion. Eh ben écoutez les amis, on va voir un petit peu la suite et on va s'arrêter là juste après, je pense. Ils vont s'enfuir par la cellule de Schofield puis par les égouts. Je dois fouiner dans sa cellule pour voir comment il compte sortir. Je dois aussi choper un uniforme de gardien et le planquer dans les égouts. Je ne sais pas du tout ce que Séguin prépare, mais pendant une chasse à l'homme, autant passer pour un gardien. On a un sacré problème, Schofield est dans la cage au fond. Paniquer, c'est la dernière chose qu'on peut se permettre. Oh si, il est temps de paniquer. Guiri met sa cellule aux enchères. Si on perd cette cellule, adieu l'évasion. Ça va nous coûter chaud. Comment on va trouver l'argent ? Je prendrai l'uniforme plus tard. Schofield est coincé chez les dingues. Je dois récupérer sa cellule. Prochaine étape, Guiri. Vous voulez que je vous dise ? Vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu la série et qui regardent les vidéos sur Prison Break, ça ne sert à rien. Sans déconner, parce que c'est totalement relié avec les événements de la première saison. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne comprenez pas pourquoi tel ou tel personnage sont ensemble alors qu'au début ça n'allait pas. Bref, vous loupez beaucoup de choses. Et c'est un jeu vraiment en rapport avec la série pour le coup. Pour apprécier vraiment le jeu, il faut connaître l'histoire parallèle. Donc ce qui est raconté justement dans la série originale. Véritablement. Parce que là, tu vois par exemple que tu as T-Bag et C-Note. Les deux, au début, ils ne peuvent pas se voir. Et là, ils sont ensemble. Donc tu te dis, mais comment, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne le sais pas si tu n'as pas vu la série. Clairement. Pourquoi maintenant ils se parlent ? Pourquoi ils ont l'air d'être, entre guillemets, en train de coopérer et tout ? Donc non, c'est important vraiment. Si tu joues à ce jeu, d'avoir vu la série. Véritablement. Sinon, honnêtement, tu ne comprends rien et ça ne sert à rien. Voilà. Merci à tous. C'est pour ça que c'est vraiment, encore une fois, beaucoup du fanservice. Merci à tous. N'oubliez pas les amis de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501